Alors là le problème c'est que si les gens, le premier plan c'est qu'on enlève un cric d'un bras oscillant Quand on récupère un projet, quand on récupère un projet Mais je pense que là, je pense que ça a dû bien l'aider Putain il est beau ton réservoir, pas trop accordé à la couleur de la moto mais On se retrouve aujourd'hui, on a récupéré un projet Oh ça met pas de mots J'ai dit on a récupéré un projet, il dit j'arrête Il y a notre collègue Hugo qui nous a déposé sa 50 Aprilia Pour ceux qui la connaissent, bon elle est déjà venue plusieurs fois ici On va aller faire un petit peu le tour de la moto Toute première fois où elle est venue ici, d'ailleurs première vidéo qu'on a fait avec Hugo Passage au banc Et entre temps, ce fumier, il a fait faire des petites pièces sur mesure assez sympa Je pense qu'il a dû vous teaser un peu sur les réseaux sociaux Ça c'était déjà en ligne sur ma chaîne En plus c'est déjà en ligne, ah oui il va en déballer les pièces exactement Alors l'avant c'est monté Le projet en fait de base c'était d'améliorer le freinage de cette moto Parce que ça freinait vraiment pas du tout Donc le collègue il avait contacté un mec qui bosse vraiment comme un ouf Qui travaille dans l'usinage à commande numérique Donc la personne avait réalisé pour Hugo deux moyeux taillés dans la masse Dont le moyeu avant pour monter en double disque Plus patte de déport avant arrière pour monter en étrier radial 4 pistons Donc à l'avant 8 pistons plus double disque Là tu mets un coup de frein, on va dire que tu plis le châssis normalement Donc on a attaqué le projet C'est à dire monter les pièces Donc la première étape c'était de rayonner les roues avec les nouveaux moyeux Ensuite on a fait le premier montage à blanc Ben tout simplement Monter les jantes avec le système de freinage Pour voir si tout se montait correctement Ce qui pour l'instant n'est pas le cas On rencontre plusieurs problèmes Par lequel commencer ? Par de l'avant jusqu'à l'arrière Par de l'avant jusqu'à l'arrière Le problème c'est que l'avant moi j'ai pas encore checké Vous avez vu ça avec Anthony Moi j'ai pas encore trop regardé Bon de ce que j'entends en fait Quand on monte et qu'on serre tout Il y a du frottement à droite à gauche Les roues sont pas très libres Je crois que j'ai vu ça En fait le but c'était vraiment de finir cette moto Dans la finition En fait le moteur était très bien Là ce qui lui manque en fait C'est vraiment tout ce qui est finition Donc un faisceau qui est bien passé partout Un circuit de refroidissement Avec des durites bien passées etc Donc vraiment un projet fini Avec une belle déco et tout ça Là les modifs qui sont en cours C'est à dire qu'on va modifier les radiateurs Pour avoir un passage de durite On va dire à peu près normal Parce que là il y a du croisement C'est un gros chemilblick dedans Et nous on aime bien quand c'est propre et ordonné Comme si c'était d'origine Là pour l'instant c'est pas le cas Mais c'est en cours de modif Donc là première étape c'était Monter toutes les pièces A blanc déjà pour voir comment ça se passe Donc on est venu poser ici Les pattes de déport Les étriers VOCA Donc 4 pistons Avec les doubles disques NG plein Avec les fret sur mesure Pareil par le collègue qui l'a fait Pour pouvoir monter ces disques là Gros gros travail là dessus Donc il y en avait pas ? Ok d'accord Et toi me précise que C'est pas forcément un MDPod qui s'est l'ouvré Non 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 Bah en fait le truc en plus c'est que C'est une 50 préparée Il y a des adaptations un peu de tout Si je dis pas de bêtises Il me semble que c'est pas la fourche d'origine Non De la moto Donc bon On a la fourche qui est pas d'origine On a si je dis pas de bêtises Le bras oscillant qui n'est peut-être pas d'origine Voilà Donc bon Quand on additionne plusieurs pièces De différentes motos On peut se retrouver forcément des fois Avec des pièces qu'il faut ajuster Tout ce qui tourne autour de la préparation C'est aussi de savoir adapter les pièces entre elles Les usiner Les travailler tout ça Donc là le travail ça va être vraiment ça Donc on va rechercher vraiment Une roue qui tourne extrêmement librement Ah là là elle est freinée Et encore il n'y a pas les plaquettes Voilà il n'y a pas les plaquettes encore Donc là en plus c'est même pas du frottement Par rapport au freinage Pour l'instant en fait quand on vient serrer l'axe La roue durcit énormément Il y a bien une présence d'une barre Entre les deux roulements etc Pour empêcher justement ce phénomène là Moi j'ai pas encore jeté mon oeil sur l'avant J'ai déjà regardé un petit peu l'arrière Donc nous on va surveiller tout ce qui est déjà Le plus important c'est une roue bien centrée Une roue qui est libre Et les disques qui sont pas en contact permanent Avec les plaquettes de frein Parce que sinon bah t'as un freinage qui chauffe Ton liquide vient en ébullition Et t'as pas de freinage quoi En fait le truc c'est que Tout ça ça a été monté par Hugo et Anto Pour lui donner un petit coup de main Donc moi j'ai décidé de moi récupérer la moto C'est moi qui vais faire donc l'adaptation complète Du système de freinage avant arrière Pour vraiment avoir quelque chose de bien bien fini Moi des 50 préparés des scooters tout ça J'en ai fait pendant des années J'ai commencé avec ça Il serait trop intéressant Et vous me dites les gars Il serait trop intéressant de nous raconter un coup ton histoire Oh bais Pour ton passé de mécanos Ah possible Avec les 50 et tout Ça peut être un délire Bah dans les 50 j'avais des trucs Plutôt pas mal ouais quand même Pour l'époque Bah j'ai commencé vraiment là-dedans Dans le monde du run et de la piste J'ai fait beaucoup de moteurs Que ce soit de nitro, méca boîte, speedro Enfin tous ces trucs là Ça va parler à beaucoup de gens Moi j'ai commencé vraiment là-dedans Puis j'ai dévié forcément Par la préparation, réparation J'ai touché un peu au tout terrain Tout ce qui était recherche de performance Tout ce qui était moteur de temps etc Voilà moi c'était vraiment mon truc Vraiment mon truc Ouais je pense que ça peut être pas mal Si vous avez quelques questions à poser Vous pouvez les poser en commentaire d'ailleurs On y répondra avec plaisir dans une vidéo Une sorte d'effacu On verra Ouais ça peut être un projet Ça peut être un projet sympa Et donc déjà premier problème Hugo il me dit Attention Je te préviens Quand tu vas monter la roue arrière Faut écarter le bras oscillant Ça j'ai jamais compris Premier point noir Allez en fait T'as commencé à monter Une fois que tout était peint déjà Ok D'où le montage à blanc C'est pas mal ça Tu mets Ça fonctionne C'est bon ça fonctionne Je peins Je remonte Tu vois Plutôt que des fois Tu peins des trucs Et puis tu vois qu'il faut ajuster Tu dis putain Je vais abîmer la peinture Et tout Même si ça peut être un peu chiant Un peu frustrant Il faut toujours faire des montages à blanc Pour pas se faire niquer Que ce soit dans un châssis Ou dans un moteur Demain des fois Vous avez des moteurs Qui demandent des usinages Un peu spécifiques Des usinages pour le passage De jupes de piston Etc Si vous faites pas de montage à blanc Vous fermez le moteur Vous faites tourner le vide-brequin Ah ça tape Bah il faut ré-ouvrir Donc là Double frustration Frustration Le mieux Moi je faisais comme ça à l'époque C'est à dire que tous mes châssis Avant de les peindre De faire vraiment l'esthétique esthétique J'assemblais la machine complètement Pour m'assurer que Tous mes ajustements Mes usinages etc Tout était ok Que la machine Elle pouvait être fonctionnelle Et que là Il restait que la finition Donc une fois que ça c'était bon On redémontait la machine On faisait faire tout l'esthétique Et là Assemblage final Et là c'est Là c'est très bien ça Donc moi Je suis venu tout de suite Monter directement la roue Comme on peut le voir Comme ça Tout simplement dans le bras oscillant Donc déjà On a dû prendre une grosse barre à mine Pour tordre le bras oscillant Enfin un truc que je déteste faire Et en fait On se rend compte Qu'une fois qu'on serrait la roue Bah la roue était extrêmement dure Et l'étrier n'était pas bien centré Mais ça m'a étonné Parce que vu la qualité de travail D'AMD Prod Ça m'a paru bizarre Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai fait un montage Sans bras oscillant Donc comme ici Et quand on fait un montage Sans bras oscillant Donc avec un axe serré L'étrier serré Les plaquettes montées Etc Tout est très bien centré Donc niveau usinage Il y a zéro problème Ça a été très bien usiné Il n'y a aucun souci là-dessus Mais le problème en fait C'est qu'ici On peut voir sur le bras oscillant On a un angle En fait tout simplement Le bras oscillant va se resserrer Et le problème qu'on a C'est que quand on vient serrer La patte de déport Dans le bras oscillant Et qu'on serre l'axe Tout ça Ça pousse la patte de déport Un petit peu vers l'intérieur Et du coup L'étrier il est plus droit Et ça frotte contre le disque Donc là il va falloir Faire beaucoup Beaucoup de montage Ajuster les pièces Etc Ça va être long Ça va être pénible Ça va être sympa à la fin Quand le résultat Il sera là Donc on aura du bon freinage On a des belles petits trous Bon Hugo il m'avait dit Est-ce que tu peux me rayonner les roues Donc je lui rayonne les roues Et en fait Une fois que les roues étaient rayonnées Il me dit Bah un gros laisse comme ça Moi je vais venir à l'atelier Puis je vais monter tout le reste moi-même J'ai dit Pas de problème Très bien J'ai autre chose à foutre Et du coup On s'est vite arrêté Après une heure et demie Deux heures Ah gros Ça se monte pas Moi je suis un impatient Voilà Là on est vraiment dans le truc technique Là je sais que c'est un travail Que tu vas détester faire Tu vois ce que veut dire Genre si au bout de 3-4 démontage Ça se monte pas Un coup de briquet J'arrête le projet Je vais dire que je n'ai pas tes qualités Parce que toi tu es quelqu'un Après c'est un métier Mécano T'es obligé d'avoir de la patience Quand je parle mécano Quelqu'un qui va faire de la mécanique Tous les jours Tu peux être amené A recommencer les choses Plusieurs fois Ça ça peut être très frustrant Très agaçant Je dis pas que ça m'arrive jamais De pas être frustré Ou d'être un petit peu énervé Forcément Mais après c'est un travail sur soi On a choisi ce métier là Donc bon voilà La patience ça fait partie du truc Si vous êtes pressé Ne faites pas ce boulot là Vitesse et précipitation C'est deux choses différentes Et on peut vite faire D'énormes conneries Qui peuvent coûter extrêmement cher Dans un moteur Sur une moto etc Puis bon C'est pas nos motos Demain nous on met La vie de nos clients En jeu aussi Parce que notre travail Ça peut vite aussi Pas lié à une chute etc On sait jamais Un moteur qui casse Dans un appel de saut Quelqu'un qui serre mal une roue La roue qui se barre Tu vois le délire Un étrier qui est pas serré Il y a plein de choses Donc la patience C'est primordial C'est pas le point fort Du go dans la mécanique Ça c'est sûr Dans la vie de tous les cours Dans la vie de tous les cours Tout court Non mais je le reconnais Du coup je préfère tout Non bah voilà Après on a chacun Autant tu peux avoir la patience Pour plein d'autres trucs à côté Pas grand chose Mais quelques trucs quand même Voilà tu vois Non tu vois la patience Que t'as pour faire un montage Moi jamais de la vie Je l'aurai Jamais Ah oui c'est vrai Tu vois C'est parce qu'après C'est chacun son truc Chacun son truc Et là voilà Il faut un petit peu De connaissance et de patience Pour faire ce genre de truc Donc on est dans l'adaptation C'est des pièces Qui sont pas du tout d'origine On va essayer de remonter La roue arrière En fait Donc le souci Qui m'avait parlé Hugo Donc c'était Il fallait écarter le bras oscillant Pour pouvoir monter la roue arrière Donc en fait On s'est rendu compte Que le bras oscillant A mon avis Il a déjà dû être monté Peut-être sans les entretoises Et serré Donc du coup C'est venu cintrer le bras oscillant Donc moi ce que je suis venu faire Là pendant 3-4 jours On est venu mettre Les cales de tendeur Pour pas que ce soit creux ici Et je suis venu placer Tout simplement Un cric de voiture Donc entre les bras Du bras oscillant Pour l'écarter volontairement Très légèrement Pour retrouver la forme d'origine Donc là il s'est bien remis droit Et on va voir Ensemble En mettant la roue Est-ce qu'on a réussi A gratter des centimètres Ou est-ce que c'est encore Trop pincé Est-ce qu'il faut réécarter Un peu plus Donc là on avait fait Un petit montage à blanc Pour pouvoir serrer la roue Pour comprendre Tu penses que juste Avoir récarter avec le bras oscillant Ça ne pouvait passer ? Je ne sais pas Après il y avait quand même Une grosse marge à écarter On arrivait Mais Les six belles roues Comment je suis dégoûté De ne pas pouvoir les monter Pour l'instant C'est qu'une question de temps On va faire une vidéo On explique un peu Ce qu'on a fait On va vous montrer Un petit peu Les étapes Pour l'adaptation Et puis les points importants A faire Tout ce qui est pièces de freinage Tout ça Voilà Donc Ah bon Vas-y Oh le portail Non mais je le retiens trop C'est bon Ouais c'est vraiment une vérité Ouais Non à côté de ça Franchement c'est C'est magnifique Ce qu'il a fait Ça serait très bien J'y crois Il a senti quelque chose Il a senti C'est sympa Bon franchement En gros J'y crois moyen Je te le dis Bon ça passera pas Sans écarter A mon avis Ah ouais Ah oui Ce qu'il y a pas encore On a grappillé Pas mal Parce que là Tu vois Il manque quelques millimètres Donc il va falloir Qu'on reforce encore Un peu Avec le cric Donc je vais le remettre A écarter encore Là pour l'instant Moi j'ai pas envie De reforcer J'ai envie de monter ça Correctement Donc là On vient serrer Un tout petit peu Il n'y a pas besoin De serrer énormément Histoire que ça travaille bien On a eu le Fentyq A vendre On a eu le Fentyq Neuve Donc ça c'est la tienne Connard Elle les incise Elle les incise On a vu les gars Moi ça va être connard Bon c'est affectif Ah c'est vrai Je lis Fentyq Pour ceux que ça pourrait intéresser Fentyq sa quinte Elle est où ma Fentyq ? Laquelle ? Celle là Celle là ? Elle est là Je lui ai dit laquelle Je vais peut-être teaser Elle est là Tu déçois tout le monde Elle est où ma Fentyq ? Je ne l'ai pas venue Bientôt peut-être Pour ceux que ça pourrait intéresser Qui cherchent une 50 à boîte Fentyq 2022 Donc Racing Le plus haut de gamme Qui existe chez Fentyq Compétition Compétition Elle a 200 km Donc elle est neuve C'est une moto Qui a servi un peu d'essai Démonstration Forcément 100% d'origine Alors pour les fêtes De fin d'année On a fait une petite promo 3500 euros seulement Je pense que Neuve Enfin neuve 200 km C'est pas neuf Voilà Je pense qu'il n'y a pas moins cher Sachant que voilà On voulait avoir une facture etc C'est pas une C'est pas une vente comme ça Comme sur le bon coin quoi Donc c'est dispo On en a une en stock Vous pouvez nous contacter Sur tous les réseaux Idéalement c'est quand même De téléphoner ici C'est plus simple Mon fut Oui Nous sommes réunis aujourd'hui Pour ce jour J'annonce un truc Les gars dans les commentaires Vous allez nous poser Toutes les questions Vous voulez savoir Sur cet homme Cet individu Tu veux faire une fac On va faire une fac Hugo nous a apporté l'idée De faire une FAQ Parce qu'apparemment Je pense qu'il y aurait peut-être Pas mal de gens Qui se posent Diverses questions Ça peut être vraiment Sur tous les sujets Alors après Bon les gars Ça sert à rien De poser une question Pour détecter une panne Sur votre moto etc C'est pas le sujet De la vidéo Mais pour tous ceux Que ça pourrait intéresser Franchement les questions C'est un peu compliqué De dire le sujet Mais tu vois c'est tout Ça peut être ma vie Ça peut être l'histoire De la société Ça peut être Ça peut être plein de choses Pas de résolution de panne C'est pas là-dessus Sur cette vidéo-là Qu'on y répondra Pour tous ceux Que ça pourrait intéresser Savoir le parcours Ce qu'il faut dans la vie Pour faire ce genre de métier Etc Enfin voilà Il y a plein de questions Auxquelles on peut répondre N'hésitez pas Vous mettez en commentaire Donc nous on fera La sélection de toutes les questions Et on vous fera une vidéo Donc FAQ Où on répondra à vos questions Pour que vous puissiez Un petit peu En savoir un peu plus sur nous On lit tous vos commentaires D'ailleurs les gars Ça fait super plaisir Là j'ai une communauté De malades Ah franchement Je suis ultra content Les mecs Vous êtes ultra motivants Bienveillants Franchement Je peux pas rêver mieux Ça fonctionne super bien Les gens Je reçois beaucoup de messages De soutien Donc ça fait super plaisir C'est quoi la prochaine vidéo Que t'as envie de faire Un peu de mécanique Qu'est-ce que t'as envie de faire Alors Bon là c'est des vidéos Donc là on parle un peu beaucoup Vous inquiétez pas les gars On va rentrer dans le concret On va rentrer dans le boulot On va rentrer dans les taux On va rentrer dans les mains sales Aujourd'hui moi Je dépends énormément du go Pour pouvoir filmer les vidéos Donc d'un côté Ça m'avantage beaucoup Parce que c'est très bien filmé C'est très bien cadré A côté de ça On a commandé du matériel Pour que je puisse me débrouiller Tout seul Pour vous faire des vidéos Un peu plus souvent Parce que bon Hugo il a aussi d'autres choses à faire Que de venir filmer à l'atelier Donc en attendant C'est sûr que quand il vient On fait des vidéos On explique un peu les projets Et quand je suis dans la mécanique Pure et dure Qui prend du temps Ça c'est des choses Que je vais venir vous filmer moi-même Donc là prochainement En biellage 4 temps Donc je vais vous expliquer les étapes En fait tout simplement Comment ça se passe Je pense qu'on vous fera aussi Une vidéo Concernant le remplacement Piston d'istrie etc Pareil sur un 250 ou 450 4 temps Tous ceux que ça peut intéresser De voir comment ça se passe Le remplacement de piston Sur un moteur 4 temps On fera peut-être également Sur un 2 temps On parlera un peu préparation moteur aussi Pas mal de projets à l'atelier On expliquera un petit peu Comment on réceptionne une moto ici Les modifications qu'on fait dessus Au banc de puissance tout ça Donc il y a vraiment plein plein de sujets Moi j'ai de la chance D'avoir un métier Avec diverses activités Faire de la préparation Je peux faire de l'entretien Je peux faire plein plein de choses Donc j'ai plein de choses A vous montrer Qui peuvent vous intéresser Parce qu'on veut créer un contenu Qui est attendu Tout simplement pour plaire à tout le monde Continuez à faire comme vous faites Interagissez avec nous Ça fait super plaisir Puis on va se revoir Dans une prochaine vidéo Donc la prochaine étape Ce sera le concret On va adapter Toutes les pièces Sur la 50 d'Hugo Pour faire un montage Digne de ce nom Propre Donc voilà les gars On se revoit bientôt Like, commente Abonne-toi comme d'hab Et puis A bientôt dans l'atelier Ciao